Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 mai. J'espère que vous allez bien. Oui, ça fait super longtemps qu'on ne sait pas parler. Je pense que ça fait plus de deux mois que je ne me suis pas assise avec vous ici et j'en suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le temps passe trop vite. Ensuite, entre la vie, le travail, les vacances et tout le reste, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer et je suis désolée. Mais bon, là, j'ai plein de choses à vous raconter. Je regarde par là parce qu'il y en a de partout. Voilà, donc sans plus tarder, allons-y. Nous allons parler des projets finis. Donc, premier projet fini, une paire de chaussettes. Oui, alors vous avez déjà vu ces chaussettes dans plusieurs épisodes. Donc, ça fait un moment que j'y travaille et c'est de la laine que j'ai filée moi-même. Donc, vous avez déjà entendu parler de la fibre, puis ensuite du filage et finalement du tricot. Mais ça y est, c'est la dernière fois que vous allez en entendre parler parce qu'elles sont finies. J'espère qu'elles n'étaient pas finies dans le dernier épisode déjà. Bon, si c'était le cas, je suis désolée. Je vous les montre deux fois et puis voilà. Mais je vous promets que c'est la dernière fois. Donc, la fibre, c'était de la fibre de Sweet Georgia, une compagnie de Vancouver. C'était dans leur base panda qui est Superwash Merino Bamboo Nylon, couleur Mountain Man, qui était une couleur d'un club de juin 2015. Donc, ça fait un moment qu'elle est dans mon stage, comme vous pouvez le voir. Et ouais, j'aime beaucoup. Déjà, elles ont été portées, alors je les ai finies, je ne sais pas, je dirais que je les ai finies en mars. C'est pour ça que je vous en ai déjà parlé certainement. Anyway, donc je les ai finies en mars. Seb les a beaucoup, beaucoup mis quand il faisait encore un petit peu froid. Et comme vous pouvez voir, elles n'ont pas du tout bougé. C'est une base, la base panda, c'est une base que j'aime bien. C'était la première fois que je spinais et que je tricotais avec. Et malheureusement, Sweet Georgia ne l'a fait plus, cette base apparemment. Donc, ça sera ma première, ma dernière. Dommage parce que quand j'ai fini celle-là, je suis allée sur leur site pour en acheter d'autres. D'autres pandas, il n'y en avait plus. Dommage ! Voilà, j'avais essayé de spinner et de garder les couleurs ensemble pour faire des chaussettes un petit peu à grandir. Je pense que j'ai pas mal réussi. Bon, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Je suis assez contente de moi. Seb les aime beaucoup. Et voilà, une paire de chaussettes qui va être beaucoup portée. Donc, deuxième projet fini. Encore des chaussettes, vous allez me dire. Donc, c'est un peu des choses... C'est un peu triché, mais c'est pas grave. C'est fini, donc je vous les montre quand même. Ok, les fils ne sont pas rentrés. J'ai fini cette paire de chaussettes. Alors, cette paire de chaussettes, c'était une honte qu'elles n'aient pas été finies. Plutôt parce que je pense que je les ai commencées il y a deux ans et elles étaient dans mon panier de projets en cours. Il me manquait un talon. Vous le croyez, ça ? J'avais fait tout le reste et il me manquait un talon pour ces chaussettes magnifiques. Alors, la laine, c'était de la laine de Gage Dye Work, une compagnie que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus la couleur. Mais ouais, c'est super beau, comme toutes les couleurs de Gage Dye Work. Ceci était ma première pelote de Gage Dye Work et c'était un cadeau d'Amina. Donc, merci Amina, tu vois. J'ai enfin fini les chaussettes. Ce sont des chaussettes un petit peu courtes. D'habitude, j'aime bien quand la jambe arrive à la même longueur que mon orteil. Là, elle est un petit peu plus courte parce que je n'avais pas assez de laine pour la simple et bonne raison. C'est la deuxième paire de chaussettes que je fais avec cette pelote. La première étant des chaussettes pour ma nièce qui avait à l'époque 6 ans. Donc oui, ça fait 2 ans que je les ai commencées. Ouais, je n'ai absolument aucune excuse. Mais là, c'est des chaussettes un peu plus courtes, comme je venais de vous le dire. Et ça va être parfait pour le printemps. Donc, je peux vous dire que demain, quand je vais aller travailler, j'aurai ça au pied. Je vais rentrer les fils ce soir. Pas besoin de les bloquer. Ce sont des chaussettes. Et ouais, demain, je ne sais pas encore comment je vais m'habiller, mais j'aurai ça au pied, vous pouvez me croire. Voilà, je vous les remontre encore un coup. Et c'est vraiment magnifique. Cette Gage Dye Work est certainement une de mes 3 compagnies de laine à chaussettes préférées. Non, mais 5, c'est sûr. Ouais, 5, c'est sûr. Mais peut-être bien dans les 3. Voilà. Et la dernière, dernier projet fini que j'ai à vous montrer là, c'est aussi un petit peu de la triche, parce que c'était encore des chaussettes qui étaient déjà commencées. Donc, je vous les montre un peu. Ouais, ces chaussettes étaient déjà commencées. En fait, c'était un tube que j'avais fait faire à quelqu'un il y a, je ne sais pas, mais il y a au moins 5 ou 6 ans, peut-être 7. Quand j'étais en Indiana, j'avais envoyé tout un tas de pelotes de laine à chaussettes à une personne qui offrirait des socks cranking services. Vous lui envoyez votre pelote de laine, elle a une machine à tricoter les chaussettes. Donc, elle vous fait un grand tube moyennant des dizaines de dollars et elle vous renvoie des tubes. Ça vous permet de gagner du temps et de ne pas tricoter tout ça. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre des orteuils, des talons et un petit peu de ribbing. Et vous avez des chaussettes glorieuses, comme celle-ci. Alors, celles-là, je pense que je les ai commencées, pareil, il y a au moins 2 ans. J'avais fait, les deux orteuils étaient faits, un talon. Donc, il me manquait un talon et les deux ribbing. Si ça, ce n'est pas une honte, ce sont des chaussettes pour moi. Des chaussettes qui arrivent aux genoux, elles sont magnifiques. Malheureusement, ce n'est plus la saison de mettre les chaussettes aux genoux. Si je les avais finies il y a un mois, j'aurais pu avoir des super belles chaussettes pour la fin de l'hiver, eh bien non, ce n'est pas grave. Vous pouvez être sûre que le premier froid en octobre, je vais mettre ça. Alors, la laine, je ne sais plus exactement parce que, bien sûr, je n'ai pas le tag. Je pense que c'est White Birch, la marque. Je confirmerai avec Internet et je vous le mettrai là. White Birch et la couleur, je suis presque sûre que ça s'appelle Full Monty. Et c'est un magnifique arc-en-ciel. Oui, elles sont super belles. Dommage que je ne les mettrai pas d'ici le mois d'octobre. Mais ce n'est pas grave, elles sont faites, donc tout va bien. Voilà, donc c'est les seuls projets finis que j'ai avec moi. Mais je n'ai pas sauf chômé. Pendant deux mois, j'ai fait autre chose. J'ai fait des cadeaux pour partir en France. Parce que, oui, il y a deux semaines et demie, je suis partie en France pour aller voir ma famille. Et il fallait que je fasse une écharpe pour ma belle-mère, deux pulls pour mes nièces qui ont 6 et 8 ans et un bonnet pour mon père. Donc, je vais vous montrer les projets finis ici et je vous reparle après. A tout de suite. Salut tout le monde, je viens m'asseoir deux minutes avec vous pour vous montrer les cadeaux que j'ai finis et que je dois amener en France. Comme dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais partir les bloquer. Il y a des chances pour que vous ne les voyez plus. Normalement, je vous aurais expliqué toutes les informations dans le reste de l'épisode. Donc, c'est parti. Là, on fait juste un petit show and tell. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'était des petites mitaines, des petits gants sans doigts, des petites mitaines pour mes nièces. Donc, voici la première paire. Donc, ça, c'est de la laine de moustache. C'était un calendrier, ce qu'elle appelle le calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent 2019. Et en fait, c'est 24 rayures différentes pour faire des chaussettes de Noël. Donc, c'est tout. C'est une laine autorayante. Voilà, c'est magnifique. De toute façon, toutes les laines de moustache sont magnifiques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste fait Caston 48. Une cote de 2 jusqu'à un certain moment où j'ai fait un doigt. Voilà. Donc, là, j'ai tricoté en rond, j'ai tricoté en rond jusqu'ici où là, je faisais back and force, back and force jusqu'à, je dirais à peu près, je ne sais pas, 2 cm. Et j'ai repris en rond et puis voilà. Donc, je ne sais pas la taille des mains de mes nièces, vu que je ne les vois qu'une fois par an, mais j'imagine. Et puis, de toute façon, c'est super stretchy. C'est pour ça que j'ai fait des cotes de 2. Donc, quoi qu'il arrive, ça leur agra, regardez, ça me va moi. Bon, ok, c'est petit, mais mes mains rentrent. Donc, c'est sûr que les leurs vont rentrer. Donc, j'ai fait 2 paires, une pour chacune. Ça, c'était super vite fait. Avec cette laine de moustache, c'est des restes, des restes d'Amina. Merci Amina, tu vois. Des restes vont partir en France et vont aller sur les mains de Louisiana. Voilà. Et la deuxième paire, pareil, des restes d'Amina aussi. Et je ne me rappelle plus ce que c'est que cette laine. Voilà. Si vous êtes curieuse, Amina le mettra dans les commentaires. Et c'est super joli aussi. Je pense que c'est moustache aussi. Mais je ne suis pas sûre. C'est superbe. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle paire sera pour laquelle. Je suis sûre que de toute façon, elles se battront. Et elles changeront. Ça sera un jour chacune. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Et c'était super vite fait. Je pense que j'ai fait... Il m'a fait un ou deux soirs pour chacune des mitaines. Donc, ça va. Ce qui m'a pris beaucoup plus de teint, mes demoiselles voulaient des pulls. Donc, oui, je leur ai fait des pulls en jacquard. Parce que c'est ce qu'elles voulaient. Donc, j'ai fait ça. C'est pour la plus petite. Il est fini. Donc, pas encore bloqué. Donc, je pense qu'il sera encore plus beau. Mais il est déjà pas mal, je trouve. Donc, voilà. Le patron pour les deux, c'est Moraine de Tinkanis. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai fait en taille 6-8 ans. Et l'autre, je vais vous montrer après, est en taille 10-12 ans. Voilà. Mais il n'y a assez en 6 et 8. Je pense que ça leur ira. Et bon, il faut que ça leur aille l'hiver prochain. Donc, je pense que ça ira. Voilà. Donc, la laine, c'est de la laine de Knitpix. Ça, c'est la laine bleue. La laine solide, c'est Mighty Stitch, qui est une laine acrylique, super wash merino, super douce, super agréable à tricoter. Et la laine en gradient. Vous voyez là, c'est Knitpix Chroma. Oui. Chroma worsted. Voilà. Donc, c'est... Chroma est un peu fuzzy parce que c'est une single ply. Donc, je pense qu'une fois que je vais le bloquer, il y aura un peu de fuzz. Il y en a déjà un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir le fuzz. Non, pas trop. Mais bon, il y a un petit peu de fuzz. Moi, je trouve ça beau. J'espère que les petites, ça va leur plaire. On verra. Si ça ne leur plait pas, tant pis. Donc, voilà. Premier, j'aime beaucoup les couleurs. Elle voulait un peu le bleu foncé, mais pas marine. Donc, je pense que j'ai réussi. Et la deuxième, noir. Donc, pareil. Mighty Stitch pour la couleur... Pour le noir. Et l'autre couleur, c'est Chroma. Ça, c'est la couleur Tiki. Et ça, c'était la couleur... Groovy, je crois. Voilà. Donc, voilà. Oui, il n'y a rien là. Je vois qu'il y a un petit V qui est très grand. Mais j'espère que quand je vais le bloquer, ça va tout s'homogénéiser. Je suis très contente du résultat. J'espère que ça leur plaira aussi. Parce que, ouais, franchement, pas mal. Voilà. Donc, j'espère que ça leur plaira. Je vous tiendrai, bien sûr, au courant. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est pour ma belle-mère, la mère de Seb. Elle voulait une écharpe. En fait, je lui avais fait une écharpe, je ne sais plus, il y a quelques années. Et elle l'a oubliée à son cours de country. Et visiblement, là-bas, quelqu'un a trouvé l'écharpe et l'a récupérée. Ce n'est pas super sympa, je pense. Parce que, bon, vu que c'était une écharpe fait main, je suis désolée, mais tu sais que ce n'est pas la tienne. Mais bon. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, elle a un nouveau, heureux propriétaire. J'espère qu'il en profite bien. Donc, je lui ai fait une autre écharpe. Donc, ça, c'est une écharpe qui est tissée. Ce n'est pas tricotée. Je l'ai fait, j'ai fait ça sur mon petit Rigid Headed Loom. C'est un Ashford, je regarde par là-bas, s'il y a un Ashford Knitter. Rigid Headed Loom. Donc, ça me permet de faire des, juste, du tissage plain weave. Et franchement, c'est super beau. C'est super rapide. Ça, je pense que je l'ai fait en 4-5 heures. C'était fait. Donc, elle est assez longue. Vous voyez, elle est tellement longue qu'on peut la mettre comme ça, là. Hops. Voilà. Je ne sais pas comment elle va la mettre, mais on peut la mettre comme ça. Ou bien, on peut la mettre plusieurs fois autour du cou. Ouais, je pense qu'elle n'aura pas froid. Ça va, elle habite à Paris. Je ne pense pas qu'elle ait besoin d'une grosse écharpe comme ça. Mais bon, elle voulait une grande écharpe. Enfin, elle voulait. Non. L'écharpe que je lui avais faite et qu'elle aimait beaucoup était une grande écharpe. Donc, je lui ai refait à peu près la même. Donc, la laine. En fait, c'est des restes. C'est des restes de Nidpix encore. Et oui, en ce moment, je n'utilise que la laine de Nidpix, on dirait. Donc, ça, c'était Chroma Twist. Le orangé que vous avez là, qui m'a servi pour faire la trame, c'est Tiki. Et le reste en violet, toujours Chroma Twist. C'était Lupine, qui m'a servi à faire le tissage. Donc, comme vous pouvez voir, aux endroits où j'ai changé la laine, à chaque fois, je n'ai pas essayé de... j'ai pris la laine comme elle venait. Donc, oui, ça me fait des changements. Des changements un peu abrupts. Franchement, je trouve ça beau. Voilà, il y en a un autre là. Donc, je ne voulais pas... Je ne voulais pas me casser la tête et je suis super contente du résultat. Vous voyez ? J'aime bien. Donc, en plus, ça fait des espèces de carrés en gradient. Ça n'a absolument aucun sens que je dis. Mais ce n'est pas grave. Donc, celle-là aussi, il faut qu'elle prenne un petit bain pour la rendre un petit peu plus... Pour moi, elle est un peu riche. Ça va. Mais voilà, de lui faire prendre un petit bain, ça va l'assouplir encore plus. Je suis très contente du résultat. Je pense qu'elle aussi, j'espère. Je vous la reviendrai encore un peu. Regardez ça comme c'est beau. Oui, et j'adore comment les couleurs jouent ensemble. Donc, c'est bien. Ça, c'était les restes de mes cadeaux de nièces de l'année dernière. Je leur avais fait des In-3 cardigans. Des petits cardigans sans manche. Si je pense, je vais vous montrer une photo si j'ai le temps. Sinon, ben... Voilà. Vous regardez. In-3 cardigans. Voilà. Des petits trucs sans manche. Et il me restait pas mal de laine. Ben voilà. Toute la laine est finie et est passée là. J'adore quand j'arrive à finir toute ma laine. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 projets... Non, les 3, 4, 5. Deux paires de mitaines. Une écharpe. Deux pulls. Voilà. C'est ce qui va partir avec moi en France et que j'ai fini et qui va partir bloqué. J'ai un autre projet qui n'est pas fini. Et je vais vous le montrer. Je reviens. Voilà. Donc, dernier projet qui doit partir avec moi. Bon, je pars dans 4 jours donc il sera fini. C'est un bonnet en jacquard pour mon père. Alors, mon père habite à Marseille et mon père me fait beaucoup rire. Il voulait un bonnet il y a quelques années. Donc, je lui avais fait un bonnet en laine d'Iké avec des petites rayures ou quelque chose de simple et de léger. Et l'année dernière, il me dit « Oui, j'aime bien ton bonnet mais quand il fait froid l'hiver, j'ai froid à Marseille. Il a froid avec un bonnet en laine d'Iké. » Donc, bon. Il m'a dit « Oui, ça serait bien. J'ai froid aux oreilles donc ça serait bien que tu me fasses quelque chose de plus chaud. Je voudrais un bonnet avec des flocons de neige. » Bon, ce n'est pas exactement des flocons de neige mais ça ira. Voilà. Et cette fois-ci, écoutez, ça sera un bonnet très chaud. Je pense que c'est un bonnet pour mettre au Canada un peu, pour mettre à Marseille. Mais bon. Donc, je lui ai fait donc, il est en bulky yarn. Enfin, il est en worsted, deux brins de worsted tricotés ensemble donc c'est super épais. Donc, je lui ai fait j'ai inventé le patron Caston 64. J'ai fait une brim de one by one ribbing. Ensuite, je lui ai fait en fait une folded brim. Donc, ensuite, j'ai tricoté la même taille que ce que j'avais fait les côtes. Voilà. J'ai attaché ensemble. Donc, tout ça, c'est juste en stockinette. J'ai attaché ensemble. Donc là, nous avons double épaisseur. Double épaisseur de bulky yarn. Donc, s'il a froid aux oreilles, bon ben là, on ne peut plus rien faire pour lui. Hop, je vous montre. Voilà. Donc, ça donne ça. Et ensuite, bon, j'ai fait j'ai improvisé un petit peu de jacquard. Enfin, j'ai un livre de... Je vais vous en parler dans l'épisode, j'espère, parce qu'il est là. Ben, je ne vais pas aller le chercher. Voilà. Un livre de différents motifs. Donc, j'ai cherché un motif. Il me fallait quelque chose divisible par 60... Enfin, un multiple de 64. Donc, une répétition de 8 ou de 16. Donc, ça, la petite croix là avec la fleur slash flocon, ça faisait 16. et 9 lignes de hauteur parce que, bon, il me fallait de là à là, il faut que ça fasse 6 inches et demi avant de faire les diminutions. Donc, voilà. Dans mes calculs, ça va marcher. Hop, et ça a un peu... Bon, et je vais vous avouer, la première fois, ça n'a pas marché. Il a fallu que je le refasse, que je choisisse parce que j'avais pris... J'avais choisi des flocons de neige mais qui étaient beaucoup trop hauts. Donc, en fait, le bonnet, c'est très strône. Il fait, bon, il ne faut pas exagérer. Mon père, il a 70 ans, il ne va pas se promener avec un bonnet de rasta. Voilà. Donc, j'espère que ça lui plaira. C'est lui qui a choisi les couleurs. Il voulait bleu marine et blanc, bleu foncé et blanc. Donc, voilà. Je pense que ça ira. OK, ce n'est pas exactement des flocons mais je pense qu'il sera content quand même. Et super chaud parce que, ouais, double brim et là, en jacquard, donc, il y a toutes les flottes à l'intérieur donc c'est quand même super épais, super chaud. Il ne pourra pas se plaindre d'avoir froid. L'hiver à Marseille, il fait 15 degrés. Allez, il fait 5 degrés au plus froid de l'hiver. Donc, non, il n'aura pas froid. Voilà. Donc, celui-ci, je pense que je le finirai ce soir. Là, j'ai fini tout le jacquard. Il faut juste que je fasse quelques lignes de bleu puis je vais faire les diminutions. Ouais, je pense qu'il sera fini d'ici un jour ou deux. J'espère que je vous montrerai le projet fini ou au moins une photo. Voilà. Bon, ben, cette fois-ci, c'est tout pour ce que je vais amener en France comme cadeau. Je n'ai rien fait pour ma mère ni pour ma soeur parce que vous savez quoi ? Elles ne m'ont rien demandé. Donc, moi, si tu ne me demandes rien, je ne te fais rien. Voilà. Et si tu me demandes, je suis contente de le faire mais je ne vais pas faire un truc si tu ne me demandes pas. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Voilà. Bon, ben, je vais repartir. J'ai plein plein de trucs à faire donc j'arrête de blablater ici. Je vais repartir à mes occupations et j'espère que je vais vous parler bientôt. Allez, ciao ! Bon, voilà. Normalement, vous avez plus d'infos sur les projets que j'ai fini et que j'ai amenés en France. Donc, ça a été un grand succès. Mes nièces ont adoré les pulls. Ouais, ça, ça me fait plaisir. Ça me motive pour leur tricoter autre chose l'année prochaine, un autre pull l'année prochaine même si c'était du boulot. Elles commencent à grandir et ouais, c'est devenu assez long pour faire un pull. Donc, les patrons, parce que je pense que je ne vous les ai pas montrés. Si je vous les ai montrés, je suis désolée, ça sera une reddit. Donc, pour les pulls, voilà, les patrons, c'était celui-ci. C'est Moraine de Tink & Knits qui fait partie de leur Strange Brew, de leur livre Strange Brew pour faire des pulls en jacquard, même construction. J'ai beaucoup aimé le patron. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a pas de raccourcis derrière pour augmenter le derrière par rapport au devant. Le devant et le derrière sont faits de la même façon. Je n'aime pas. Donc, bon, ce n'est pas grave comme je sais tricoter du jacquard et des raccourcis. Bon, j'ai fait, je ne sais plus, 3-4 raccourcis dans le dos. Ce n'était pas très compliqué pour moi de le faire mais sachez que les patrons de Strange Brew de Tinkanitz, aucun n'ont des rangs raccourcis dans le dos et je trouve ça bien dommage. Et j'avoue que je vous ai déjà parlé de Strange Brew, je pense, dans l'épisode dernier ou peut-être celui d'avant, je ne sais plus. Et je vous ai dit que oui, moi j'avais la version PDF et que je voulais m'acheter la version papier parce que ça me semblait le livre, je ne sais plus, une centaine de pages avec plein d'infos et tout et tout. Mais le fait que les pulls n'aient pas de rangs raccourcis derrière, ça m'a un peu refroidi, je ne lui ai pas acheté la version papier sachant que j'ai déjà acheté la version PDF et que voilà. Et elle est disponible encore dans quelques magasins, je sais qu'elle est disponible dans un magasin à Rimouski, merci à la personne dans les commentaires qui me l'avait dit, j'ai failli l'acheter mais ce n'était pas raisonnable. Et puis en plus, je ne vais certainement plus faire de patron de ce livre à cause des rangs raccourcis. Voilà, donc du manque de rangs raccourcis. Mais ce n'est pas grave, sinon c'est un point. Le projet fini était très bien, les explications étaient très claires, je recommande ce patron-là, sachez juste que le devant et le derrière sont symétriques et que je ne sais pas vous mais moi, devant et derrière, je ne suis pas symétrique. Voilà, identique, je veux dire, pas symétrique. Symétrique non plus, je ne suis pas symétrique mais je ne suis pas identique et là, le devant et l'arrière du but le sang. Voilà, donc ça, c'était mon premier patron. Concernant les petites mitaines que j'ai faites à mes nièces, voici la laine que j'ai utilisée. Donc, pour la première, c'était Mustachian et comme je vous disais, c'était le colandrier de l'avant de 2019. Pour celle-là, voilà. Et la deuxième, je ne sais toujours pas ce que c'est parce que j'ai perdu le tag mais c'était celle-ci. Magnifique. Les deux laines sont magnifiques. Ça doit être Mustachian ça aussi parce que elles sont vraiment... Ouais, la laine est vraiment similaire donc je pense que c'est Mustachian aussi, je ne sais pas la couleur. Voilà. Ça ne vous avance pas trop mais désolée, je n'ai pas plus d'informations. Et finalement, je voulais vous faire un petit point sur le bonnet en jacquard que j'ai fait pour mon père. Donc, je vais vous mettre une photo ici du projet fini. Tout s'est très bien passé. Il est exactement à la bonne taille. Je lui ai fait un beau pompon parce que mon père voulait un pompon. Je lui ai donné, il a essayé, il est super content, il pense que grâce à ça il va pouvoir survivre à l'hiver marseillais. Tout le monde connaît la rudesse de l'hiver marseillais donc oui, il fallait bien un bonnet en bulky weight yarn, jacquard et double épaisseur sur la brim. Il fallait au moins ça. Mais bon, écoutez, il est content, c'est ça l'important. Et je vous ai dit que j'avais improvisé le patron et j'avais utilisé pour le motif un motif de un de mes livres de jacquard et je voulais vous parler de ce livre. Donc, c'est celui-ci. 200 ferraille motifs uniteur directory par Marie-Jeanne Muckelstown. Voilà. Donc, c'est juste, c'est comme son nom l'indique, un dictionnaire de points. Voilà. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a 200. Voilà, comme son nom l'indique. Souvent, quand je dois improviser un petit peu de jacquard, je vais dans ce livre et je trouve toujours mon bonheur. Voilà. Et j'ai aussi un deuxième livre de jacquard. Je vais vous le montrer aussi. Donc, c'est celui-ci de Alice Tarmore, Book of Feral Knitting. Donc, ça, c'est celui-là, c'est un classique. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a. Donc, et là, c'est plus des patrons. Alors, c'est des patrons, je ne sais pas quand était fait ce livre. Oh mon Dieu. Donc, je viens de vérifier. Je viens de vérifier, ce livre a été fait en 1988. C'est là que je me rends compte que je suis très vieille parce que pour moi, 1988, c'était il n'y a pas si longtemps et franchement, quand on regarde les projets, c'est un peu daté, on dirait, et que je ne me rappelle pas qu'en 1988, on avait ces touches-là. Ouais. Et voilà, le plus vieux. Ce n'est pas grave. Ouais, regardez ça, c'est... Donc, les patrons ne sont pas trop au goût du jour, je dirais, mais ce livre est une mine d'informations sur tout jacquard, tout comment faire, il y a des... des hop, aussi des motifs d'inspiration en plus de... voilà, des tas de motifs, comment jouer avec les couleurs, patati patata. Donc, c'est un livre super intéressant de jacquard. Voilà, je vous montre les bases de données de motifs, plein, 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 une ressource super intéressante. Je n'ai jamais fait de patron de ce livre. Voilà, encore... Ouais, parce que c'est pas très joli. Enfin, les coupes ne sont pas très belles. Les dessins sont très beaux, enfin, les motifs sont très beaux, c'est juste les coupes qui sont vieillottes. J'imagine vieillottes comme moi parce que 1988, ouais, c'est pas si vieux. Si, c'est très vieux. On arrête là. Voilà, mais donc ça, c'est mes deux livres de jacquard que j'utilise le plus. Ben écoutez, c'est tout pour les projets finis. Oui, donc là, qui dit chaussettes finies, ben ça veut dire chaussettes sur les aiguilles. J'ai toujours une paire de chaussettes avec moi sur les aiguilles. Et là, à l'occurrence, j'en ai deux. Donc, quand j'ai fini mes chaussettes en laine de Sweet Georgia, j'ai commencé celle-ci, qui bien sûr sont un petit peu emmêlées. Je suis désolée. Voilà. Elles sont pas mal avancées. hop là, elles sont très très belles. Donc, c'est toujours des chaussettes toutes bêtes, toutes simples. Et la laine, c'est de la laine de Biscotte, Biscotte Yarn, et c'est la couleur Dark Side of the Moon, en hommage à l'album de Pink Floyd dont c'est le 50e anniversaire cette année. Donc ça, bon, ben c'est des chaussettes pour Seb, il adore Pink Floyd, donc il n'y a pas le choix. J'ai acheté cette couleur en pensant à lui. J'aime beaucoup la couleur. Maintenant, est-ce que ça me fait penser à l'album de Pink Floyd ? Non. Je vous l'ai amené ici juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous allez me dire tout le monde le connaît, je sais, mais quand même. Ah ben ouais, moi je suis désolée, mais là, l'arc-en-ciel sorti du prisme, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ok, sauf l'indigo, mais il a quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, nous avons du jaune d'orange, du bleu marine presque noir, mais c'est tout. Où est le vert ? Où est le violet ? Ouais, j'espérais un plus bel arc-en-ciel. Elles sont belles quand même, elles sont très vitaminées comme dit un Chantal. Ouais, je suis très contente, mais c'est pas dark side. Voilà, et comme vous pouvez le voir, elles sont presque finies. Hop, je plie pour vous montrer et je vais commencer le ribbing très bientôt. J'aurais dû commencer le ribbing, donc je pense que, voilà, je vais commencer le ribbing maintenant, enfin la prochaine fois que je tricote dessus. Et donc ça, j'ai tricoté pas mal dessus pour l'instant que j'étais en France, mais comme j'avais peur de les finir dans l'avion, et est-ce que vous pouvez imaginer six heures d'avion sans tricot ? Non, non, donc j'ai commencé une nouvelle paire dans l'avion. Donc elles sont ici. Voilà, ce que un vol transatlantique de six heures représente en ligne de tricot, ça fait pas mal, j'ai fait presque, je pense que j'ai fait, ouais, plus de la moitié du pied. Et la laine, c'est de la laine de Knit Peaks, Knit Peaks Felici, et je ne sais pas du tout le nom de la couleur, si jamais j'arrive à le retrouver, je vous le marquerai là, sinon bah, c'est une couleur de Knit Peaks, et de toute façon, comme c'est des couleurs, chaque couleur de Knit Peaks est valable pendant, et disponible pendant, je sais pas, 3-4 mois, je sais pas, un certain nombre de temps, et après elles ne le sont plus, bon bah écoutez, si jamais vous ne savez pas le nom de la couleur, c'est pas grave, de toute façon, vous ne pouvez pas les racheter, parce que c'est la collection de l'année dernière. Voilà, bon bah rien à dire, ces Knit Peaks, j'aime beaucoup la laine de Knit Peaks, elles sont pour moi, je ne sais pas encore la longueur que je vais faire, je vais peut-être, peut-être me mettre à faire des chaussettes un peu plus courtes pour l'été, on va voir, j'ai pas encore décidé, de toute façon, j'ai encore pas mal, pas mal de temps, avant de décider la longueur des chaussettes, parce que là, il me reste, ouais, la moitié du pied, le talon, mais d'abord, il faut que je finisse, les chaussettes de biscottes. Donc oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais deux chandails pour moi, sur les aiguilles. Depuis, il a fallu que je pose tout, pour pouvoir faire les chandails pour mes nièces, ce qui veut dire que je n'ai pas trop avancé pour mes projets, pour moi, c'est pas grave, j'ai de quoi, j'ai de quoi m'habiller. Donc, mais je voulais montrer quand même. Donc ça, c'est le premier, vous l'avez déjà vu une multitude de fois et vous devez en avoir marre de m'entendre toujours parler de la même chose, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le Harley Sweater, c'est une collection de Nidpix. La laine, c'est celle-ci, c'est City Tweed Decay de Nidpix, couleur Grove, groovy, non grove, je crois. Voilà, un pull qui va être avec un grand col. J'ai fini le score, j'en suis au trois quarts, à peu près, trois quarts d'une manche. Je n'ai pas encore touché l'autre, donc il ne me reste pas tant de travail que ça à faire. Je l'ai essayé, il me va très bien, mais vous savez quoi, mois de mai, mois de mai, les beaux jours qui arrivent, je n'ai vraiment pas envie de continuer à travailler là-dessus pour le moment. Donc vous savez quoi, il va aller en hibernation, jusqu'au mois de septembre-octobre quand ça sera le temps de reprendre les tricots d'hiver. Donc c'est la dernière fois que vous le voyez pour quelques mois, pas parce qu'il sera fini, mais parce que je ne travaillerai pas dessus. Voilà. Donc Harley-Sweller. Deuxième projet qui lui aussi va aller en hibernation, c'est mon Sorel. Sorel par Wool and Pine. Donc là aussi, vous l'avez vu, une multitude de fois, mais je vous le remontre encore une dernière fois avant qu'il aille en hibernation dans le placard. Là aussi, j'ai fini le corps, j'ai fait les trois quarts de la première manche, donc, mais là, il est encore plus chaud que l'autre, avec un brin de laine à chaussettes et un brin de mohair, regardez ce fuzz magnifique, il est super chaud, je n'ai vraiment pas or rien que de le mettre là, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, donc, il va aller en hibernation jusqu'à, si le Harley va en hibernation jusqu'à septembre-octobre, celui-là va y aller jusqu'à octobre-novembre parce qu'il va être très chaud. La laine, c'est de la laine de Nipix aussi, je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez plus de détails, vous allez voir l'épisode précédent. Ouais, je l'aime bien, mais ça n'est plus la saison pour tricoter là-dessus. Ce qui est bien, c'est que quand je vais reprendre mes tricots d'hiver, ben, j'aurai pas mal avancé, je pense que je vais avoir deux tricots d'hiver très rapidement à l'automne prochain. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, je suis allée fouiller dans ma boîte de projets en cours et en hibernation pour retrouver les projets que je n'avais pas finis à la fin de l'été dernier quand c'était le temps de me concentrer à nouveau sur les projets d'hiver et j'étais bien contente de retrouver deux projets que j'ai remis sur mes aiguilles avec enthousiasme. Le premier, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, le premier, c'est celui-ci. Je l'ai commencé, je ne sais pas, mais l'année dernière. J'ai pas mal avancé, le corps est presque fini. Et le patron, c'est un... Attention, attention, il s'est tout oublié. C'est un Gentil par Roger Paquin, euh, José Paquin, pardon. Et donc cette fois-ci, je compte faire une version comme ça avec des manches longues. Voilà. C'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois, je ne sais pas, je crois que j'ai 4 ou 5 Gentil. Mais je n'en ai aucun avec des manches longues, donc ça sera le premier. Celui-ci est bien ample. Voilà, un grand collant B, gris, euh, ouais, avec, et il aura des manches longues. Donc là, comme je vous disais, j'ai presque fini le corps, je pense qu'il me reste à peu près ça. Donc c'est parfait. La laine, oh là là, la laine est en régal. Donc c'est Lace Weight. Ce qui fait que ça ne se tricote pas super vite. Pour Lace Weight, j'aime beaucoup utiliser des aiguilles en bois. Donc là, ce sont des aiguilles, bah là, il ne veut pas se focaliser dessus. Ok. Voilà, des aiguilles en bois, parce que ça glisse moins. Voilà, comme ça, ça évite que je perde mes mailles. Donc c'est, et ce sont des aiguilles en bois de nid de pique, c'est toute bête. Et la laine, c'est cette merveille de Julia Asselin, mer Leto, qui est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. Oui, c'est pour ça que c'est super agréable. Et ça va être parfait pour l'été, parce que le tissu est quand même assez aéré. Ça va être génial, génial. Donc la laine fait des petites rayures. Alors pas au début, on va savoir pourquoi, mais sur le corps, ça fait des petites rayures. Écoutez, c'est du pooling, ça ne me dérange pas du tout. Je pense que, ouais, ça lui rajoute une petite touche de fémin. Voilà. Oh, Mer Leto. Ah, j'ai oublié de vous dire, la couleur, c'était Birch. Hop là. Ouais, c'est une laine que j'aime bien. Je pense que c'est la première fois que je tricote avec. Il y a des chances pour que je retricote, parce que je pense que pour les projets d'été, c'est parfait. Ouais. Donc, premier projet commencé, et ça, c'est super simple. C'est stockinette in the round forever. Et les manches, ça sera pareil. Donc ça, c'est vraiment mon tricot quand je n'ai pas envie de réfléchir. Donc, et deuxième projet sur les aiguilles que j'ai sorti d'hibernation à la fin de l'hiver, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un Stripe par Andrea Maori. Pardon, et là, voilà, Stripes, hop là, ah c'est là le titre, pardon. Donc Stripes, Andrea Maori. Stripes, ça sera mon troisième. Je vous ai amené les deux premiers. Donc, je vais commencer par celui-ci. Celui-ci était mon premier. C'est un patron, comme vous pouvez le voir, si j'en ai fait trois, si j'en ai déjà fait deux, c'est un patron que j'aime beaucoup. C'était mon premier fait en granola. La granola, c'est une mme de biscotte qui est faite avec du chambre, mérino chambre, voilà, avec des manches trois quarts. Je l'aime bien, il est un tout petit peu trop petit. J'aurais dû faire une taille au-dessus. En fait, quand j'ai acheté la granola, il y avait écrit que ça bloquait vachement, ça s'agrandissait vachement au blocage. Donc, je l'avais fait exprès de prendre la taille avec No Ease. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand ça a bloqué, ça a bloqué à la taille, ça n'a pas grandi. Donc, il est un peu petit. Non, il n'est pas petit, il est près du corps. Je le mets, mais j'aurais préféré un petit peu plus d'aisance. Voilà. Parce que j'aime bien avoir mes pulls d'été, j'aime bien qu'ils soient lâches, pas près du corps, ils ne sont pas là pour me tenir chaud. mais j'aime bien les couleurs et Granola est une laine que je recommande beaucoup. Elle est aussi très douce puis elle a, regardez, des petites textures parce que le chambre n'a pas pris la teinture de la même façon que la laine. Désolée si vous entendez une moto, je ne sais pas, il y a une grosse Harley Davidson qui vient de passer. Désolée. Reprenons nos histoires de tricot. Donc oui, j'aime beaucoup cette laine Granola avec sa petite texture et son chambre. Ça lui donne un petit côté, ouais, un petit côté de nature. Enfin, je ne sais pas, mais ça change de la laine toute tout smooth qui est le mérin. Voilà. Mon deuxième stripe, c'est celui-ci fait en laine à chaussettes divers et variés. Voilà. Et celui-ci a les manches longues. Je lui ai fait une taille de plus. Donc c'est la taille parfaite pour qu'il ait un petit peu d'aisance mais pas trop. Et c'est une pièce parfaite pour la fin de l'été ou le début de l'automne ou le début du printemps. Voilà. Donc, ça c'est vraiment mes couleurs, des couleurs des couleurs chaudes. Et ben, je vais vous le changer et faire un truc pas du tout dans mes couleurs, des couleurs froides. Du bleu ciel, je ne mets jamais de bleu ciel, du rose clair avec un petit peu de gris mais c'est un gris rosé. Ouais, je ne sais pas, j'ai voulu changer de palette de couleurs. Je pense que, je pense que ça va bien m'aller quand même. Oh, si ça ne me va pas bien, tant pis, je le mettrai quand même ou je ne le mettrai pas, on verra. Mais bon, c'est des balles que j'avais dans mon stache, donc je voulais les utiliser. Ce gris solide, c'est cette laine-là. Cette laine-là. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler en allemand, je ne sais pas parler allemand. j'en ai fait 9 ans à l'école, je ne sais même pas dire mon nom. Ouais, c'est de la laine que j'avais eue en cadeau. Voilà, j'en ai deux pelotes. Ça, c'est la deuxième pelote. J'ai déjà utilisé une pelote en entier ici. Donc, est-ce que j'aurai assez pour faire un pull ? La réponse est non, mais ce n'est pas grave. Je vais tout utiliser et j'improviserai par la suite. Et la laine que j'ai utilisée pour faire les rayures de couleurs, le bleu ciel et rose avec les petits speckles. Ce sont celles-ci. Regardez ça, comme c'est beau. C'est de la laine de Rebel Pearl. Rebel Pearl qui est une copine à moi et le tag vient de tomber. Voici les tags. Donc, Rebel Pearl, c'est le nom de la compagnie et nous avons Rebel Pearl, c'est vraiment un nom dur à dire, Rebel Pearl Speckle qui est cette couleur-là qui sont en fait les couleurs de son logo. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me faire le focus. Bon, tant pis. Voilà les couleurs de son logo. Et ça, rose claire avec un petit peu de speckle, c'est Social Distancing Special. Ça et ça. Et ça va super bien ensemble. Donc, et pour le moment, j'alterne ces trois couleurs. ces deux-là, je ne fais pas de soucis, j'en aurai assez pour faire le pull et quand j'aurai plus assez de laine solide, ce n'est pas grave, je suis allée dans mon stache et j'ai trouvé trois laines qui pourraient bien aller ensemble. Nous avons celle-ci qui est, ça c'est Tannis Fiber Art et la couleur, c'est Chris Gray. Je pense que ça ira pas mal, ouais. Hop, celle-ci, aussi de Tannis Fiber Art d'une couleur, je pense que c'est Frost. Pareil, ça ira très bien. La troisième, c'est celle-ci qui est de Spun Right Round. Je n'ai pas la moindre idée du nom de la couleur mais pareil, ça ira très bien. Et enfin, celle-ci, voilà, qui ira aussi très bien avec, qui est aussi de Rebel Pearl et qui est Triceratops Power, je crois. Donc, ouais, vous voyez, j'ai d'autres options, je ne me fais pas de soucis, j'arriverai toujours à trouver quelque chose qui ira bien avec ça. Attendez, je vais vous le remonter un petit peu mieux que ça. Voilà, là, j'arriverai bien à m'en sortir avec ça et sinon, j'improviserai autre chose mais je suis sûre de m'en sortir avec ça. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous côté Tricot. J'avais aussi du filage et du tissage à discuter avec vous mais vous savez quoi, on le fera une prochaine fois parce que là, il faut que j'y aille. J'espère vous reparler bientôt. Là, il y a plein de choses qui arrivent dans l'avenir proche. Bon ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à partager avec vous côté Tricot. j'avais aussi du filage et du tissage à vous montrer mais vous savez quoi, on fera une prochaine fois parce que là, cet épisode commençait à être trop long. C'est normal, ça faisait deux mois que je ne vous avais pas parlé. Ne vous en faites pas, je vous reparlerai bientôt. Là, de toute façon, il y a plein de choses qui arrivent. Cette semaine, j'ai un atelier dans le magasin des mauvaises herbes pour faire un atelier comment faire ses propres produits ménagers. On va faire, je ne sais plus, un cake de produits vaisselle et d'autres trucs, on verra. Donc, je vous raconterai ça. Samedi prochain, c'est Neat City. Neat City, c'est une grande convention de laine et des cours en marché, enfin, plein de choses. Je ne prends pas de cours, je vais juste voir les stands de laine et certainement me faire un petit peu plaisir avec mes copines. Donc, je suis contente. Voilà, donc, je vous reparle après Neat City pour vous raconter tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501